Bonjour à tous, aujourd'hui l'éloïe nishmat Amram Yonah ben Chana, Peggy Bat-Ester, Zara Bat-Mazatov Shipportish, Kuka Bat-Fritna et Shimon ben Eliyahu, et Kuka Si vous souhaitez aussi d'écrire une prochaine étude de Mishnah, contact avec 5 minutes éternelles Nous étudions Sanhedrin, Perek Zayin, Mishnah, Hei, HaMegadef Eno, Chayyav, Ad, S'yiparish et Hashem Ema rabbi Yoshua ben Kurocha, B'chol yom d'anin et aydin b'kinoï Yake Yossi et Yossi, n'gmer adin, lo horgin b'kinoï Ela mociin et kool ha-adam l'chuts V'chol yin et hagadol shabayin, o'moim lo, emo oma sheshamata b'firush V'huo omer, v'adayin omedin al regaliyem, v'korein, v'lo m'achin V'achini omer, af'anikamo, v'achlishi omer, af'anikamo On continue à expliciter chacun des interdits rapportés au début de la Mishnah, de la Mishnah d'Alet On l'avait vu, donc on a déjà vu à Balaem, à l'Eshatav, à la Kala, à la Zahour Et puis maintenant on continue avec la troisième série qui est Megadef On va voir ensuite à Vodazara, ensuite on va parler de la Nota du Mizaru, la Moler Et on va tous les expliciter un après l'autre Maintenant on va s'intéresser à Megadef, le blasphème Donc HaMegadef, c'est quoi le Megadef qui fait un blasphème ? Qu'est-ce qu'il doit dire ? Enochayav ad sheyefarech et Hachem Il n'est condamnable que s'il explicite le nom d'Hachem Plus précisément, c'est quelque chose de très spécial Et puis je ne sais pas ce que ça signifie, j'ai jamais approfondi ce sujet Ça m'intéresserait beaucoup de le faire à l'occasion Mais en tout cas, on parle du cas où le partenaire va rapporter C'est le nom de Sheyake Il va utiliser le Sheyam Hachem apparemment Donc on parle de quelqu'un qui connait le Sheyam Hachem Et qui va dire que ce nom d'Hachem Bénisse, maudisse, d'accord ? On s'est compris ? Le nom, l'autre nom d'Hachem Genre il prend les noms d'Hachem Que le nom d'Hachem Je peux dire Frappe l'autre nom de l'autre nom d'Hachem Je ne sais pas ce que ça signifie Il faut vraiment être un kabbaliste bizarre Pour pouvoir utiliser des Sheyam Hachem Des noms d'Hachem Et les utiliser pour les retourner contre Hachem Je ne sais même pas ce que ça signifie Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe D'accord ? Chez les gens qui comprennent Un Mekoubal bizarre Qui veut s'aventurer dans des terrains Et utiliser des Sheyam Hachem Et bien s'il se met à dire une phrase Pareille On va utiliser en utilisant Que le nom un tel Frappe le nom un tel Maudisse Cause un tort au nom un tel D'accord ? C'est une phrase qu'il pourrait dire En utilisant le mot un tel Par certains Sheyam Hachem Et c'est comme ça qu'il est Chayav Ce qu'il a Parce qu'il a blasphémé Il a maudit le Sheyam Sachez quelque chose Rabi Oshua Ben Kocha nous enseigne Regardez Durant Tous les jours Où l'on va débattre Où les juges vont débattre Et s'interroger Est-ce qu'il va falloir Condamner à mort De Khiouskira A cette personne qui a blasphémé Lorsqu'ils vont débattre de la question Ils ne vont pas utiliser le Sheyam Hachem Ils ne vont pas dire Ah mais il a dit que Le Sheyam Havaya Maudisse le Non On ne va pas utiliser le nom d'Hachem On va parler Bekinoui On va On va être Mekhané On va désigner On va prendre un faux nom Un prêtre nom Je ne sais pas Un faux nom Et on va dire que Non mais quand il a dit Qu'il a maudit On ne va pas reprendre le Sheyam Hachem On va utiliser le mot Yossi Yossi Cheyake Yossi Le juge va dire par exemple Mais quand il a dit Il était Le témoin nous a dit Qu'il était sous l'arbre Lorsqu'il a dit Que le nom Yossi Trappe Yossi Au lieu de dire le Sheyam Hachem Il va dire le mot Yossi D'accord Qu'il a l'intérêt de dire le mot Yossi Alors c'est très intéressant D'abord Le mot Yossi Il a 4 lettres Comme le Sheyam Hachem Qui a 4 lettres Yud Kei Vav Kei D'accord Premièrement Et deuxièmement La gématria de Yossi C'est Pei Vav 86 Gématria Elohim Donc en fait Quand on dit le mot Yossi On fait allusion Qu'on parle de Sheyam Hachem De 4 lettres Et qui a la gématria de 86 Qui fait allusion Au nom d'Hachem Donc on comprend Mais au lieu d'utiliser C'est grave de parler Comme ce qu'on va le voir Tout de suite après Tout de suite dans la Mishnah C'est grave de dire le mot Maudire Hachem C'est difficile pour moi De présenter le cours Parce que je suis obligé De présenter un cours clair Mais je ne veux pas moi-même Non plus transgresser C'est honteux C'est un C'est un On rabaisse l'honneur d'Hachem Au moment où on mentionne ça On avait déjà apporté le Le mashal Supposons que Le roi il a été humilié On l'a pris On l'a roulé dans la boue Et on l'a On lui a craché dessus Et maintenant Je vais raconter à quelqu'un Qui a eu la scène Je vais raconter à Un ministre important Pour qu'ensuite On va sévir On va passer à attraper Ceux qui lui ont fait le sale coup Et on va les condamner à mort Mais Au moment où je vais lui raconter Où je vais lui dire Le roi Comment ils l'ont pris On s'est mis à voir Et on s'est mis à voir Tout son ventre dénudé Qui était plein de terre Et plein de C'est honteux Au moment où je lui parle de ça Il va lui-même S'imaginer le roi Dans un état dégradé Et il va lui-même Avoir le roi Qui va rabaisser De son honneur A ses yeux Il va moins le vénérer A cause de ça Donc on a un problème De mentionner Même d'évoquer L'éventualité Que le roi A pu être humilié De la sorte Idem avec Hachem On a du mal A mentionner Le fait de dire Maudire Hachem D'accord Donc maintenant On revient sur Abiyusha Ben Koukha Abiyusha Ben Koukha Nous dit Durant tous les jours Où les juges vont débattre De la question De savoir ce qu'il est condamné A la mort Lorsqu'on va utiliser On va vouloir Rapporter Relater Les termes Qu'il a utilisés On ne dira pas Qu'il a dit Yake Hachem Le nom d'un tel D'accord On ne dira pas ça Alors qu'est-ce qu'on dira ? On dira Yossi Yossi et Yossi Et au moment maintenant Nigmar Adin Si on a conclu que Bon il va falloir maintenant Juger Et trancher Et décider Selon la voie de la majorité Est-ce qu'on le condamne à mort ou pas Alors là Nigmar Adin On va vouloir clore le sujet Et condamner ou non L'orgin mekinou On ne va pas partir Le condamner à mort Par le simple fait Qu'il a utilisé un kinoui Un prêtre nom Et la motine Et quoi la adam la route Mais on va faire sortir Tous les gens présents D'ici On va laisser uniquement Les juges Et les deux témoins Ou les deux Ou trois témoins On va alors maintenant Demander au grand Au plus Au plus âgé De tous les témoins Et Vom Rimlo On va lui dire ainsi Et mort Machi Chamata Beferrouch Maintenant Le moment est venu Puisqu'on a envie De le condamner à mort On ne peut pas se fonder Sur le fait Qu'on a compris Qu'on a deviné Qu'il avait utilisé Le Shem On est obligé d'entendre De la bouche des témoins Le fait qu'il a maudit Le nom Alors de ce fait On va lui dire maintenant Allez Vom Rimlo Et les juges vont Se tenir debout Et ils vont déchirer Leur vêtement Parce qu'ils ont entendu Le blasphème d'Hachem Et ils ne pourront plus Jamais recoudre Cette couture là Et maintenant On a besoin d'avoir Deux témoins Alors le deuxième témoin Qu'est-ce qu'il va faire Il va encore une fois répéter On va déchirer Le deuxième chemise Là n'est pas le problème Quand c'est le vêtement d'Hachem Qui est en jeu Ce n'est pas la question Mais même Entendre On n'a pas envie d'entendre Alors qu'est-ce qu'on va faire Même moi La même chose J'ai entendu la même chose Et on ne va plus On lui redemande De répéter de nouveau Ce blasphème Idem pour le troisième Il va dire lui aussi Moi aussi Je suis comme J'ai entendu la même chose D'accord On a fini On va faire rapidement Le voir ta noire Jusqu'à qu'il explicite Le nom d'Hachem On utilise On a déjà dit On utilise au lieu De parler De dire Maudire On va utiliser Le mot bénir Histoire de ne pas Faire sortir Jusqu'à qu'il va expliciter Que le nom Tel nom d'Hachem Va bénir le nom d'Hachem Alors bien On a dit On a dit Du saint Jusqu'à dit Celui qui va expliciter Le nom d'Hachem Quand il va Expliciter le nom d'Hachem Il y a une lourdeur Dans le cas On a dit Qu'il faut dire Que tel nom Va frapper tel nom Bechol Yom Là c'était Durant tous les jours Du débat Le Bata Noura Nous dit Tant que les juges Étaient occupés A débattre Sur le témoignage Des témoins Il le jugeait En donnant Un prêtre nom On ne disait pas Le mot qui a béni Hachem Pendant les débats Le mot qui l'a maudit Il aussi Il aussi Il a maudit Il aussi Le Bata Noura Nous dit simplement Tout ça vient Ce mot Kinoui Le chanot Donner un prêtre nom C'est tout celui Qui va changer Il va prendre une chose Et qui va lui donner Un autre nom C'est ce qu'on appelle Un kinoui D'accord Le verset Nous dit explicitement Kilo yadati kiekhané Là-bas est le mot Kinoui Qui a été utilisé C'est une manière Pour dire Pour désigner une chose Sans le désigner Par son vrai nom Et alors On utilisera quel mot On utilisera Yakeyoshi et Yossi Que le Il a dit que le mot Que le nom Yossi A Que frappe Le nom Yossi Yakeyoshi et Yossi Anishamati Moi j'ai entendu Le Bata Noura Nous apporte Tout le monde ses maîtres Ou de D'accord Quelqu'un qui l'avait dit Mipenei sheu Ben arba otiyot Pourquoi on a préféré Utiliser ce mot Yossi Parce qu'il a Quatre lettres Et aussi Je mipenei sheu Ben arba otiyot Parce qu'il a quatre lettres Vole be gematria Elohim Il a la même gematria De Elohim Qui est gematria La poux Les kakh Pei vav 86 Les kakh Mechanehshem Ben arba otiyot Le yossi C'est pour ça qu'on a préféré Utiliser le mot Yossi Pour désigner Le shem Lorsque le jugement Sera terminé Et qu'on va vouloir Maintenant se prononcer Pour délibérer Et que l'on sent Que le bet din Le tribunal Va trancher Va condamner Les juges Ne pouvaient pas Se permettre De prononcer La sentence A partir du nom Qu'ils ont entendu Parce qu'ils n'ont jamais Entendu les mots Que la personne Qui est blasphémée A explicité Alors Parce qu'ils n'ont rien Entendu De ces témoins Mais uniquement Le fait qu'il a Maudit Un prêtre nom C'est quoi ce prêtre nom Qui a dit que c'est Hachem Il nous manque Dans le témoignage Alors quoi Qu'est-ce qu'on fera On fera sortir Tous les hommes dehors Parce que c'est un C'est dégradant Pour l'honneur d'Hachem D'écouter Que d'autres personnes Écoutent son nom Qui a été Qui a été profané Et alors Ensuite Les juges Quand ils auront entendu Le Quand ils auront entendu Le Le blasphème Ils devront déchirer Le vêtement Et ne plus recoudre Olamit Tu ne pourront plus jamais Recoudre Cette déchirure Comme dans les Ilkhotavlout Il y a certains Selon le Lacha strict Selon le niveau De proximité Avec De lien Apparenté Avec le défunt Alors on aura le droit Ou non De recoudre D'une certaine manière De recoudre Le fait d'avoir fait La cria D'avoir déchiré Les vêtements En l'honneur du maître Et donc Ils déchireront Et ils ne recoudront plus Olamit Les olam A jamais Ils ne pourront plus jamais Recoudre Une tfira Alexandrite Une tfira Une tfira Une couture Comme on avait l'usage De le faire A Alexandrite Chez Enakiria Nikeret Qui est une belle couture Où on ne remarque plus Du tout Que le vêtement A été déchiré Par contre Les autres coutures Beaucoup plus larges Comme des dents De chiens On appelle ça Même dans la gomara Ça s'appelle comme ça On fait comme ça En zigzag Un peu vulgaire Alors là bien sûr Qu'on a le droit Dans tous les cas De recoudre De cette manière Ça maintenant C'était le témoignage Du deuxième témoin Il n'aura plus besoin De répéter le blasphème Explicitement Mais puisqu'on l'a déjà Entendu une fois Avec lui Il a dit J'ai entendu la même chose Ça suffira Même le troisième Devra répéter Il n'aura pas besoin De répéter le troisième témoinage Mais il dira uniquement J'ai entendu comme Ce qu'ils ont dit Le partenariat nous précise Que ça va selon mon avis Dans ma cote On ne va pas allonger dessus Mais je traduis au moins Il y a un avis dans ma cote Où lorsque trois personnes Démoignent On interroge les trois Parce que les trois Forment un seul groupe De ce fait On est obligé D'interroger le troisième Mais pour qu'il n'y ait pas De blasphème Alors ce qu'on est en train De dire La même Idem Comme ce qu'il y a L'année première J'ai entendu Et c'est tout pour aujourd'hui J'ai une journée pleine De la Tzlachah Koltouf C'est là